et bien bonjour à tous c'est draco aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur 13e skul j'espère que vous allez bien que vous portez bien et que vos animaux de compagnie se portent bien aussi et on continue notre aventure on était venu ici et on avait parlé à travis on avait réparé son climatiseur maintenant que c'est fait il ya marqué entrer dans la maison et présenter vous à la femme de travis donc on se présente à sa femme allez let's go où elle avait l'air un peu violente au travers de la porte à le climatiseur abbas elle est contente parce qu'elle a retrouvé son air frais du coup bah oui elle a des bigoudis sur la tête c'est quoi que tu te fais voyez là par contre il ya marqué non par contre mais voyez là 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 il ya marqué discuter avec charlotte on lui a jamais parlé comment on sait que c'est charlotte en tout cas nous on sait qu'on est charlotte parce que charlotte charlotte ben ça se ressemble à la bonne limonade là ouais respecter le pichet let's go de la limonade de ouf respecter la limonade cette limonade doit être très rafraîchissante je vais en prendre un verre ah ouais on peut comment on fait comment on fait comment on fait on prend un verre maintenant c'est inspecteur pichet nous dit du allé bonjour détective bienvenue en louisiane je m'appelle charlotte que dites vous d'un grand verre de limonade fraîche pour vous rafraîchir t'es cool toi charlotte j'ai l'impression que vous avez déjà eu l'immense plaisir de rencontrer ma chère moitié mon dieu mais qu'est ce qu'il m'a pris de me marier avec cette feignasse ah ouais et tu fais quoi là toi ici assis sur le canapé avec des bigouji là j'aime pas trop quand on dit quand on parle comme ça ma petite charlotte 1 et d'ailleurs tu es même pas ma petite charlotte et charlotte je sais pas quoi avec des bigouji sort la tête on dirait un clown on dirait t'es bizarre charlotte franchement déjà tu es bizarre tu souris bizarrement tu as les yeux t'as des yeux bizarres tu rouges et je sais pas franchement tu me parais bizarre charlotte oui enfin de nouvelles têtes dans le coin je devrais aller leur souhaiter la bienvenue comme il se doit les travis ce n'aime pas que je sorte de la maison il est persuadé que je vais me faire la malle avec un autre type alors je passe mes journées à regarder les feuilletons et à travailler sur ma collée collection de poupées mr cricket appartenait à ma mère avant qu'elle ne nous quitte paix à son âme vous savez ma mère avait très peur de serpents et comme les serpents une heure des perroquets elle a adopté un ami à plumes comme ange gardien je sais à quoi vous nous serviez le perroquet pour passer dans les marraquages avec le mocassin je m'excuse pour toutes les grossièretés qu'il a appris de mon abruti de mari on remarque à travers la porte tu étais pas très commode toi le charlotte charlotte aux fraises elle t'appelait charlotte aux fraises regarde moi ça tout est tout est rose tout est rose là les bigoudis sont roses et elle est elle se fait une ouais allez charlotte aux fraises c'est parti oh mes poupées c'est ma plus grande joie et ma plus grande fierté le docteur m'a dit il ya plusieurs années que nous ne devrions pas avoir d'enfants à cause du tempérament de très haut et bizarre toi charlotte mais leur voix fluette me console la nuit lorsque je rêve d'avoir fait de meilleurs choix de vie avec le perroquet mes poupées sont ceux que j'ai de plus précieux il ne me manque plus qu'une il me manque plus qu'une pour terminer ma collection et il y en a une dans cette machine au bar mais je n'ai jamais réussi à l'attraper ah ouais on va jouer la machine aux aux poupées yes ok gagner la poupée pour compléter la collection charlotte ok et le perroquet on peut le prendre maintenant pas au oiseau merde de merde allez laissez-vous non c'est pas là c'est ici voilà ouais on doit retourner on doit retourner ici le perroquet ce sera pour le serpent mais on doit retourner ici au bar pour jouer à la machine à à pince comme ça ça à la fois avant ça coûtait 1 franc 1 et gagner la poupée pour compléter la collection charlotte ok elle où la poupée c'est laquelle ça a l'air d'être ça moi je dirais plutôt ça parce que ça c'est un singe ça c'est une espèce du cochon ça c'est un lapin ou a été de ce qu'elle est bizarre là c'est je sais pas quoi un lapin peut-être franchement je sais pas vous voyez les peintes et machine à pince comme ça ça à la fois avant ça coûtait un franc 1 on dirait qu'il n'y a pas de version d'essai pour ce jeu ah bon ah donc ça veut dire qu'on a mettre une pièce s'il n'y a pas d'essai et hop une petite pièce c'est parti ouah chaud comment on joue et c'est plus clair avec l'avant gros ouvrir le rapport d'enquête on l'a vu avant pas oui ça on l'avait vu après que j'ai gagné sa confiance en réparant l'air conditionné ouais son ventilo quoi son vrai voilà bref ça clim madame landy m'a suggéré d'entrer pour faire la connaissance ah non monsieur landy très vice monsieur landy m'a suggéré d'entrer pour faire la connaissance de sa femme charlotte charlotte aux fraises charlotte est très sympathique mais il est difficile de ne pas discerner l'étincelle de folie qui émanent de ses yeux elle m'a avoué ne pas connaître la famille lawson car elle sortait très peu de la maison à cause de la jalousie maladive de son mari rien de bien attrayant dans la modeste maison hormis peut-être un perroquet bruyant et un coffre verrouillé dont je n'ai pu m'approcher un coffre verrouillé dont je n'ai pu m'approcher le perroquet qui répond au nom de monsieur qui qu'est mais ce qui appartenait à la mère de charlotte avant qu'elle ne décède apparemment sa mère avait peur des serpents et penser que monsieur que quête tenait les rapides à distance l'autre élément d'intérêt c'est une collection de poupées dont madame landry est très fière elle m'a demandé de lui amener la seule poupée qui lui manque et qui se trouve à la taverne en bas de la rue je vous l'avais dit elle a un grain charlotte aux fraises charlotte aux fraises il ya une poupée ici ok et pourquoi je peux plus jouer là j'ai mis j'ai mis de l'argent je me suis fait arnaquer une pièce oh je me suis fait arnaquer une pièce attendez purée je me suis fait arnaquer une pièce parce que j'ai ouvert le manuel je savais pas moi allez c'est laquelle des poupées c'est attendez là c'est laquelle de poupées là ah non mais c'est machine à sous je vous assure c'est un truc de fou 1 et en plus c'est où c'est où qu'il faut que le c'est où qu'il faut que elle lâche la poupée normalement il ya toujours un petit coin vide pour relâcher la poupée et pourquoi tombe mais non mais non mais non il ya quelque chose que je que je fais pas bien là c'est pas possible il va plus nous rester une thune ok à certaines positions du jeu il ya certains autres il ya certaines autres poupées ok c'est un poulet ça ah non mais là non c'est un an je vais essayer de faire un aller retour je vais essayer de faire un aller retour parce que là c'est ultra compliqué là allez c'est parti oui ça avait l'air d'être la bonne la bonne poupée ça c'est pas la bonne poupée ok c'est pas la bonne poupée allez encore 25 cents on va se la faire je vous dis qu'on va se la faire oui c'est celle là oui 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 allez allez oui je savais qu'elle était au début placer la poupée dans la collection de charlotte sur l'étagère c'est bon c'est parti let's go let's go let's go let's go et non let's go et non on y est ouh 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 qu'est ce que tu dis toi que tu racontes de beau je pense qu'il ne servira jamais de le voir lui il est resté focalisé sur sa pluie là ok c'est quoi ça allez allez inspect 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 les affaires de plus de louis se trouve dans la boîte ah bon bah il les a sur lui bref je pige rien c'est des gens ma boule si vous voulez mon avis non mais non c'est moi mon pote tu me reconnais pas travis allez hop on rentre dans le salon hop la poupée let's go allez tiens non c'est là qu'il faut la mettre ok pas que je lui donne la main propre faut la placer parler à charlotte au sujet de la collection enfin complète ah bah c'est bon alors oh bah ça alors baby vous avez terminé ma collection oh est ce qu'elles ne sont pas toutes mignonnes ces belles petites poupées j'aimerais pouvoir vous donner un peu d'argent pour vous récompenser mais c'est très vite ce qui tient les cordons de la bourse je peux vous prêter monsieur cricket si vous voulez mais ne laissez pas marie lee s'en approcher pourquoi c'est pas marie lee cette bonne femme qui a été embauchée par les nouveaux voisins ne m'inspire pas confiance du tout qui sait qu'elle sorte de sortilège vaudou elle pourrait lancer à mon cher monsieur cricket si j'étais vous je garde les rêves un oeil sur elle m'interrogez marie sur le vodou et ses croixances personnelles ok on peut prendre monsieur cricket ok on a embarqué monsieur cricket il a pas eu son mot à dire on l'a pris hop ni vu ni connu mettons cricket dans ton inventaire et va te coucher bah c'est bon la collection de poupées de charlotte est enfin complète voilà voilà des belles poupées bah alors voyait une qui fait un peu peur quand même ça on peut ou pas ne vous mêlez ne vous ne vous mêlez pas de nos affaires ceci n'est pas à vous est-ce qu'elle avait dit qu'elle allait me servir un verre de limonade je vais en prendre un verre bah oui mais on l'a pas eu notre verre que c'est que c'est que c'est que ce que c'est que ce que c'est que ce truc c'est une poupée par terre elle aime ses poupées mais il y en a deux par terre là qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que c'est que ces gens soit disant sa collection de poupées c'est waouh le plus fantastique il n'y a qu'il n'y a que sa collection de poupées son monsieur cricket qui comptent et déjà elle me laisse embarquer monsieur cricket et en plus et des poupées par terre ouais vas-y allez salut moi j'y vais pas que ça à faire non c'est passé monsieur cricket il s'est envolé non mais pourquoi 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 mais non mais mais non mais non il devait nous servir pour le serpent dans les marais il est parti ou ce monsieur cricket je vais aller jeter un oeil aux marais un énorme mocassins susceptibles de compromettre la suite de mon enquête mais et monsieur cricket et pro est parti il était dans mon inventaire bon c'est quoi le mocassins n'est pas prêt de bouger donc on va aller voir marie lee bas c'est bien plus c'est les plus comment ça va ça peut plus ouais franchement je suis désolé pour toi mais à mon avis les proprio madame lausanne magnolia et puis marie lee et puis les ouïs là il te donne même pas un petit quelque chose à manger dans ta gamelle toujours un os ah ben un os pour les chiens c'est pour jouer ou alors c'est un os avec de la viande dessus mais là c'est un os on est en train de mourir de faim sur le canapé voilà pourquoi elle est nerveuse j'ai compris maintenant purée comment on peut laisser une petite pupus sans s'alimenter là c'est quoi ça vers le bureau à la nomme c'est la pièce qui m'a donné mal à la tête ça là voilà allez marie vous prenez pour qui à fouiller dans les coins et à mettre tout ce bazar le chien à fouiller dans la poubelle que vous aviez jugé bon d'éventrer dans la cuisine et éparpiller les déchets c'est bien joli d'enquêter sur la mort de monsieur lausanne mais ce n'est pas une raison pour semer la bagaille maintenant je vous conseille de retrouver ses déchets et de les ramasser ok je vois que pupus a encore fait des siennes et ben ça m'aurait étonné ou génial c'est pas de tout repos avec cette pupus pas de tout repos avec cette pupus voilà pupus c'est bien allez vas-y coquille d'oeuf ici et c'est bien vas-y pupus énerve toi j'avais ouvert la poubelle parce que ça nous permettait de trouver un des indices et qu'est ce qu'il a foutu plus plus a foutu le bordel a continué à éventrer la voilà voilà ok je pense pas que plus elle est descendue à la cave quand même plus à la peur de la cave remarque c'est jamais bon alors je sais pas c'est quoi mais inspecter l'idole mais ça ça n'a rien d'une idole ça une idole c'est quelque chose qui te qui t'inspire c'est quelque chose qui te qui te parle qui était qui fait du bien qui fait plaisir en aucun cas c'est ça m'inspire ça m'inspire que des trucs bizarres cette idole pas une idole sans plus ce serait pas sorti quand même alors a pas vu des trucs dans le barbecue c'est plus quand même non 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 ok là dedans non elle sera pas vu jusqu'ici c'est plus quand même il y'a un tour et deux tours et trois tours il n'y a rien et ça c'est quoi voilà voilà plus plus qui s'aime 1 des morceaux partout un peu plus c'est pas correct ça peut plus je te le dis espèce de petite pupusse et dans le salon pas un truc par terre qui traîne c'est quoi ça pro et procès ouvert je l'ai lu oh là là il ya de la lecture et la lecture je voulais interroger marie à propos des accusations formulées à son encontre par les lindries même si ces rumeurs ne semblent pas fonder mon enquête doit être minutieuse en entrant dans la chambre principale j'ai trouvé marie lee hors d'elle elle va indiquer que puis plus ça en était donné à coeur joie avec la poubelle de la cuisine que j'avais éventré marie refusait donc de répondre à mes questions avant ce que avant ce que j'ai arrangé la situation à mes questions avant avant que j'ai arrangé la situation pas avant ce que franchement je comprends rien ce n'est pas mon jour je dégouline et maintenant je dégouline projet dégouline et maintenant je sens les poubelles après avoir débarrassé le manoir des restes du festin de pupus c'est la super pupus merci pupus bravo pupus wouhou on applaudit pupus wouhou bravo pupus bravo bravo pupus t'as foutu le bordel dans le manoir avec les restes du festin de la poubelle de pupus qui a foutu du bordel partout dans le manoir de plus marie lee s'est refusé à tous commentaires lorsque j'ai interrogé lorsque je l'ai interrogé au sujet du vaudou elle m'a dit d'aller parler avec une femme appelée mama aimé qui tient une boutique de vaudou dans le bourg je vais devoir retourner sous la pluie on se parlate que sous la pluie si on va ici à rien vas-y pupus mais voilà mais vas-y mais continue as-y as-y continue vas-y pupus rallonge la liste rageant la liste mais je t'assure qu'à la fin la liste comment elle va être longue oh je crois tu vas mourir de faim pupus c'est quoi je vais te donner à manger rien du tout eh ben je comprends pourquoi je vous ai dit tout à l'heure pupus ouai il n'y a rien dans sa gamelle à part un os où il n'y a même pas de viande dessus voilà pourquoi elle est parti fouiller dans la poubelle pour manger les restes de viande de 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 j'étais où là j'étais là ou pas voilà les plats la pauvre pupus c'est meurtre de faim pour ça qu'elle s'attaque au dog au morceau de pastèque et au reste de poulet franchement franchement c'est franchement ils sont pas sympa il est 7 plus mourir de faim la pauvre pupus purée regardez-moi ça un bon morceau de poulet puis plus la pauvre la pauvre c'est parce qu'à la fin qu'elle est tout quel est tout temps stress là alors on est dit on dit tu à voir voir pépus un peu piste dans la neige un peu plus c'est très mignonne à la petite que tout un dit des pépises à les mignonne à ses reposes pépises et gentil la tréphine mid avec son collier bim bling elle est fatiguée les puces et bail sacré pupus va là je vois rien d'autre c'est quoi ah dans la chambre de la salle de bain de manuel ya alors pupus est ce qu'elle serait montée dans les étagères non elle s'est passé là non ici il ya un morceau de pastèque boum et dans la chambre de manuel ya peut-être un hot dog allez hot dog un hot dog s'il vous plaît sur le lit de manuel ya pupus elle s'est régalé en se mettant posé assis allongé tranquille sur le lit de manuel ya non alors manuel ya ça veut quoi waouh tu commences par ma phrase préférée toi manuel ya toi tu es ma pote ouais c'est ma pote manuel ya manuel ya manuel ya dis moi ce que tu aimes dis moi ce que tu aimes magnolia manuel ya manuel ya tu aimes colorier avec des crayons gras 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 magnolia 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 qu'est ce que tu veux magnolia 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 ton coule ton crayon préféré c'est la couleur bleu magnolia 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 qu'est ce que tu veux magnolia 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 ta couleur préférée en crayon c'est le bleu magnolia 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 qu'est ce que tu veux magnolia 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 ton crayon préféré c'est la couleur bleue je suis en train de péter des câbles s'il vous plaît non ici à remarquer peau de miel up peau de miel les abeilles et voilà voilà elles viennent tout dessus et ma foi on peut aller tranquille voilà oh c'est pour le plan hockey la cage rouillée et bien accroché à bon et quand pour la décrocher avec un une pioche non avec une cisaille non avec une clé à molette non avec une clé à molette non donc je vois qu'il a une vis donc avec un tournevis yes une cage c'est pour me ah ouais oh non ah bah j'espère que le corbeau et le que le j'espère que le perroquet il est revenu vous savez quoi j'espère que le perroquet il est revenu chez charlotte aux fraises parce que on devait prendre la cage avant de prendre le perroquet comme ça on met le perroquet dans la cage comme ça il peut pas s'enfuir jusqu'à ce qu'on libère devant le serpent le mocassin donc non il n'y a rien à trop ici un là un peu en rade ou pas ouais donc là c'est toujours ça ici avec un mécanisme voilà ici c'est un truc de fou donc ça on reviendra plus tard non non laisse pas partir on va dans la plus tard j'ai dit allez on y va je cherche cherche je cherche c'est bien plus c'est bien tu fais ton travail plus ça fait fait du bon boulot peut la féliciter quand même bravo plus t'as fait à fait des efforts quand moi je vois que tu as fait des efforts mais un hot dog hot dog aller un hot dog la plus à laisser un hot dog sur le fauteuil du couloir de l'étage ah bon sérieux qu'est ce que c'est compliqué qu'est ce que c'est compliqué surtout quand t'es brisé pour jouer le fauteuil c'est celui-là voilà un hot dog attend attendez je suis passé devant là voilà placez les déchets placez les déchets dans le broyeur de l'évier de la cuisine excusez-moi pour le pour le hockey ok excusez-moi pour ce baillement donc dans le broyeur de la cuisine c'est ça placez les déchets donc on va les placer c'est une balle de tennis ça objectif atteint ok une fois les déchets ramassés interrogez marie concernant ses croyances vaudou ouais mais si on les a mis dans le broyeur comment elle sait qu'on les a ramassés ouais bah pour une fois ou plus je suis d'accord avec toi marie elle est un peu bizarre là parce qu'elle me dit oui ramasser les objets oui mais comment elle sait bon qu'est ce qu'elle veut berck détective maintenant vous sentez les ordures elle est à la preuve que j'ai fait mon travail si vous avez une question à me poser je vous supplie de faire vite oh comment elle est comment elle est capricieuse cette marie ils sont tous capricieux ça se m'en aura avec plus plus marie lee madame lausson magnolia qui voulait pas ouvrir sa porte alors que je suis là pour chercher son père et finalement une fois que j'ai ouvert sa porte elle me dit oui s'il vous plaît let's my daddy et trouver mon daddy c'est bon mon père comme je vous l'ai dit tout à l'heure mes croyances ne vous regardent pas détective si vous voulez en savoir plus sur le vaudou vous n'avez qu'à descendre dans le bourg et parler avec mama aimée mama aimée elle tient la boutique à l'entrée du bourg elle doit être ouverte à cette heure-ci et elle pourra répondre à toutes vos questions allez la boutique vodou et interrogez mama aimée c'est parti boutique vodou boutique vodou boutique vodou boutique vodou boutique vodou je crois que c'était par là ok c'est par ici ok c'est là ok c'est par ici ok c'est là ok c'est là ok c'est là boutique vodou open ouvert oh mama aimée salut mama aimée bienvenue à absolute vodou les gens du coin m'appellent mama aimée on dirait que vous avez quelque chose à l'esprit entrez venez jeter un coup d'oeil check me out check me out mama aimée elle a des bracelets des colliers je suis désolé je n'ai pas entendu parler d'âme égarée mon garçon ceux qui sont venus s'installer dans le manoir au bout du chemin ferait mieux de ne pas trop s'attarder ici ne vous y trouvez pas ne vous y trompez pas le démon occupe ses lieux je peux lire dans vos yeux que vous avez déjà vu le démon ah bon toi tu me racontes des craques mama aimée je suppose qu'à ce stade on vous a déjà parlé de la maldiction de monsieur crown j'aimerais pouvoir vous dire vous en dire plus mais je n'ai pas mais je ne fais pas la charité je n'ai pas pu me réapprovisionner en marchandises à cause de la pluie pourquoi n'allez-vous pas me chercher des objets pour mettre dans ma vitrine si vous me rendez ces services je vous en apprendrai davantage sur le vodou eh ben dis donc faut mettre la main à la pâte 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 dans cette aventure ok ok Oooooooooooooooooooooooow!!! Ooooooooooooooooooooooooooooowwwww Allez! La gamme d'articles du magasin vaudou va de l'objet le plus ordinaire au plus inimaginable, présenté dans des vitrines poussiéreuses derrière un nuage dansant parfumé au patchouli. Le propriétaire de la boutique semble assez adorable malgré son inquiétante présence. Son inquiétante présence ? Ouais. Je n'avais pas eu cet étrange sentiment que quelqu'un attendait ma visite depuis ma précédente rencontre avec madame Fatt, la voyante. Excusez-moi. Comme tous ceux que j'ai rencontrés auparavant, Mama Aimé dit ne pas être au courant de la disparition de Marcus Lawson. Évidemment, personne n'est au courant, ils habitent dix dans cette petite bourgade non loin des marais, mais personne ne sait que M. Lawson a disparu, personne ne l'a vu, je ne sais pas quoi. Ouais, remarque, ça renforce l'histoire comme quoi Israël aurait été enlevé par un fantôme, qui sait ? Moi, je n'en sais rien. Elle croit également à la légende de pirate et conseillerait même au Lawson de quitter le manoir avant que quelque chose de grave se produise. Elle m'a dit qu'elle me raconterait tout ce que je veux savoir sur Phineas Crown, si je renouvelais son stock avec quelques objets trouvés dans le marécage. Je n'ai plus peur d'affronter la pluie. Je sens que je vais bientôt découvrir ce secret que tout le monde semble si réticent à partager. Et bien, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Regardez la photo en bas à gauche de M.A.M.A.M.A.M.E. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est un peu bizarre, cette M.A.M.A.M.A.M.E. ? M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M Est-ce que t'aimes les tartes ? Je ne vous le dirai pas Ah bah non mais ça c'est pas de maman aimé ça Oui non mais Non mais je savais que c'était pas de maman aimé Ah bon ? Et comment vous savez ? Bah parce que je vous avais vu, c'était vous qui avez tenté de l'imiter Oh bon, c'est vrai Mais remarque, je suis pas trop fort pour les imitations Ouais bah remarquez, moi non plus Donc, let's go Ici il y a de l'encens Un petit peu d'encens Examinez l'étagère, ok, examinez l'étagère Ok, examinez l'étagère On dirait que maman aimé doit réapprovisionner cette étagère Ah bah oui, elle est vide Il y a des prix mais il n'y a rien dessus Comment tu veux vendre des trucs Quand il n'y a rien dessus Tu peux pas Il n'y a pas autre chose à fouiller ? En tout cas, les bougies sont super bien faites Ouais, franchement Les bougies sont bien faites Moi je trouve que la boutique elle est plutôt charmante Malgré les statuts et la musique un peu lugubre Les statuettes Statuettes, statuettes, statuettes Là on peut fouiller, on peut fouiller Ouais mais j'ai déjà fouillé ici Et là, on peut ? Là ? Là, on peut ? Pourquoi ne regardez-vous pas dans les environs mon enfant ? Ouais remarque, pour elle, on a l'air d'être jeune Enfin, c'est plutôt elle qui est vieille par rapport à nous Ouais remarque, c'est plutôt nous qui sommes jeunes par rapport à elle Ouais, enfin je sais pas trop Franchement, c'est un peu bizarre Allez Fourrure, clochette, totem Pièce haut de forme, mortier, épilon Grenouille, soleil, broche, jeu de cartes, pattes de lapin, fusain Aouh ! Ah non mais là c'est incroyable là Fourrure C'est ça une fourrure ? Clochette Eh bien vous savez quoi Cette énigme là, c'est la plus dure C'est la plus dure C'est la plus dure Attendez je reviens C'est la plus dure Ok, let's go, me revoici Je suis parti me moucher Honnêtement Euh je vois rien Je vois rien Grenouille Oh non Oh non, me dites pas que la grenouille c'est ça C'est bon, c'est des ouf C'est bon Non c'est bon C'est bon C'est des ouf, c'est des ouf, c'est des ouf Indice C'est quoi ça ? Non mais ça j'aurais jamais trouvé J'aurais jamais trouvé C'était invisible Fourrure, clochette, totem Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte là de la difficulté ? Elle est incroyable la difficulté là ? Oh la la, elle est incroyable Mortier pilon Une broche On va rien trouver Un jeu de cartes Mais bien sûr Mais bien sûr Un jeu de cartes Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui Non mais le pire c'est un haut de forme Un haut de forme c'est un chapeau hyper grand Tu peux me dire où il est ? Bah il est là Mais ouais Allez C'est quoi ici ? Oh c'est un jeu de cartes Non, jamais vu, jamais vu Je l'aurais jamais vu Je l'aurais jamais vu Je l'aurais jamais vu Comment c'est compliqué là ? Wow Comment c'est compliqué ? C'est compliqué de fou C'est compliqué de fou là C'est compliqué de fou Ah j'ai trop cliquer, j'ai trop cliquer Mais j'ai l'impression de voir des trucs C'est pas ça Genre prenez un instant pour vous calmer Attendez, regardez-moi ça Ce qu'ils nous font comme Une fourrure Une fourrure Mais tout est de la fourrure Ça c'est de la fourrure Voilà, vous voyez ? Et bien voilà Alors la poule elle avait de la fourrure Ça c'était de la fourrure pour moi Ça c'était de la fourrure Ça c'est de la fourrure Même si il y a un masque à plumes Bon ben c'est de la fourrure quand même Voilà Tout était Tout était Voilà Alors Au bout d'un moment Ça vient deux minutes Allez C'est trop dur C'est trop dur C'est quoi ça ? Pièce Super Bien joué J'aurais jamais trouvé Wouhou Une pièce pour moi C'était Une pièce Vous voyez ? Une pièce Je sais pas moi Une pièce Une pièce d'échec Une pièce De moteur Une pièce Vous voyez ? C'était pas une pièce De la monnaie Ils auraient pu dire Monnaie quand même Ah non mais franchement Qu'est-ce 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 qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est quoi ça Dans l'oeil Bah c'est ça un totem Non ? C'est un totem C'est quoi un totem C'est ça un totem Un totem Un totem c'est un truc avec les morceaux Empilés les uns sur les autres C'est ça un totem Un fusain Non mais un fusain Un fusain Non mais s'il vous plaît Un fusain C'est introuvable un fusain là Non mais un fusain Non mais franchement Un totem Un totem Réveillez-vous Un totem Un totem Un soleil Un soleil Mais oui mais bien sûr Vas-y un soleil Mais oui et allez C'est quoi ça ? Une clochette ? Non mais attendez Jamais Jamais J'aurais cru Jamais Jamais pour moi c'est une clochette Une clochette c'est un tout petit truc Voilà vous voyez par exemple Ça Voilà Ça sur la pièce Une clochette Une petite clochette Vous savez qu'on met autour du collier de votre chat Ou de votre chien Ça c'est une petite clochette C'est pas une clochette Genre une sonnerie pour appeler Un totem Je suis sûr que ça va être ça C'est ça un totem ? Non c'est pas ça ? Un soleil c'est ça Non je vais jamais trouver Jusain Super Jamais vu Et pourtant Je vous ai montré ça Pour moi c'était pas du tout un fusain ça Enfin ça avait pas du tout la forme d'un fusain Et pourtant Et pourtant si Je sais parce que moi j'ai utilisé des fusains Pour dessiner Et le fusain ça fait des extrêmement beaux dessins Un totem Super Un totem Mais vas-y Mais oui Mais oui Mais bien sûr De plus en plus dur Un totem de champignons peut-être Non parce que là ils sont les uns sur les autres On est d'accord Un totem c'est tout ce qui est les uns sur les autres Donc un totem de champignons ça marche aussi Un totem ça peut être un peu n'importe quoi Non Un totem je sais pas moi Un totem de remix cube Un totem de De bobines de fil par exemple Un totem de Je sais pas moi Vous voyez ce que je veux dire Un totem Non vous voyez pas Et bah moi je vois Bah c'est un totem Bah c'est un totem Ok Bah vas-y laisse tomber C'est des ouf Ok un fusain Ok super Ouais et alors Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Faut les mettre dans la vitrine ? Ok Euh Il nous faut le Il nous faut le Le perroquet pour les marécages J'ai vu une fleur de magnolia rouge devant la maison des employés près de la statue Ah bon ? Faut pas aller que dans les marécages alors ? Faut aller partout ? Ah non mais c'est ouf Faut aller partout Voilà Ici Non c'est pas ça Ça ici Non pas ça Là Non et non là et ça Non Ok close aid Ok C'est son service à la fermée Ok On va ici Vu que ça peut être partout Euh A portant ce crâne je l'ai vu hein Je l'ai vu ce crâne Ce crâne je l'ai vu Je l'ai vu Dans le bar Ici Là dedans Ça Voilà Euh ça Non Ok ça Euh si c'est le crâne ça Je sais que le crâne je l'ai vu Ok Il n'y a rien ici Ok ok Comme tu veux Comme tu veux Comme tu veux Ça Ça c'est pas la fleur ? Non c'est pas la fleur En tout cas il y a toujours le bug à gauche Dans les marées Et là Toi Toi tu m'énerves toi Un énorme mocassin sur ces fibres de compromettre à la suite de mon enquête On avait un corbeau On avait un corbeau J'aurais dû prendre la cage Je sais même pas si c'est 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 Il a dû retourner chez lui Je vais aller voir Ah bah non c'était là Enfin il y a Euh Non c'était pas là C'était là Voilà Là où j'ai relâché les petits rats Les petits rats Voilà Voilà le Le crâne Je vous avais dit que je l'avais vu Ok Super Et là Euh Oh non mais c'est trop dur ce qu'il y a trouvé là C'est quoi c'est une tortue ? C'est une carapace de tortue ? Une carapace de tortue ? Attendez ça me dit un truc Une carapace de tortue Euh Carapace de tortue Ici Ah non ça c'est les symboles Non 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 Ça c'est les symboles qui font devenir fou là Là peut-être Ouais une fleur Une fleur rouge Non ? Une fleur bleuette peut-être ? Non plus Sur le côté du manoir Des bossailles fleuries rampent le long des buissons Dont l'entretien a été négligé Bah oui mais j'ai voulu reprendre l'entretien moi Euh Avec la cisaille Ça n'a pas marché Et là Il n'y a pas quelque chose Il n'y a pas quelque chose pour moi là Et là Un plus Euh Non mais là c'est ultra compliqué Là je vois rien Je vois rien du tout Et si on rentre à l'intérieur Le corbeau il est là Oh oui Merci Hop Corbeau dans la cage Allez hop Voilà C'est bon T'es queblot Oh merci il est revenu Wow Oh c'est des petites pièces Non ? C'est pas des petites pièces de monnaie ça ? Et ça ? Non plus ? Oh petit chien Hop petit chien T'es mignon toi ? Eh oui t'es mignon Non mais là Là c'est introuvable C'est introuvable Non je veux pas aller là Lâche ça te croit là Non mais sérieux 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 Il y a quoi ici ? Il n'y a rien Ah si il y a un violet là Ah ouais mais non Parce que c'est Et là non plus Ben non c'est pas rentré Non mais 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 non on va pas trouver ça dans tous les marais Et le serpents qui se trouvent à l'entraîchages Ok ingrédients de charlotte Les ingrédients charlotte ne m'a pas dit que les perroquets terrorisent les serpents Ok donc maintenant qu'on a la cage c'est vraiment dans les maraischages qui sont toussés Ok donc j'aurais pu tourner ici pendant 40 ans je n'aurais jamais trouvé Ok donc allez c'est parti Allez la perroquets là Allez hop Casse moi ça là Voilà Allez Sale mot cassin là Qui m'empêche de passer là pour trouver la suite des objets là Euh ouais Ah il y a un alligator Oh Arigato 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 Monseigneur Il est l'or Il a l'or Il est 8 heures Arigato Arigato Il est l'or Monseigneur Il est 8 heures Il est 8 heures Il en manque une Il en manque une Mais non il en manque pas Si il en manque une Remets remets pour voir remets allez-y Euh il en manque une Il en manque une Ah ah il en manque une Il en manque une C'est quoi ce délire Super Un sacré délire Mon game capture ne s'est pas arrêté Donc en fait ça a fait comme l'autre fois C'est revenu au bureau Super Merci beaucoup Merci beaucoup Non c'est bon je vais faire un câble Voilà Moi je vais trouver Prends un livre Prends un livre Ça je l'ai lu ça Étonnamment Le marais qui se trouve derrière la propriété de Lawson Est assez facilement praticable Grâce aux différents pontons qui le traversent Depuis les planches glissantes Je distingue des silhouettes métalliques Qui émergent des eaux boueuses J'ai tout d'abord pensé à des bouées Mais à bien y regarder On dirait qu'il s'agit de quelque chose de bien plus intéressant Ces cylindres couverts de rouille Et de mousse Sont en fait des canons enfoncés dans la vase du marécage En grattant les nombreuses couches d'algues Qui s'y étaient déposées J'ai découvert un cadran avec des boutons Sur lesquels figuraient des chiffres romains Allez savoir le nombre de personnes Qui sont passées à côté de ces canons Sans jamais les remarquer Ah bah moi je les remarquais Puisque les chiffres romains Ils sont dans la fontaine Tu vois ? Voilà Ce chiffre il doit être dans la fontaine Il y a une sorte de boîtier de commande visée sur le canon Il y a une sorte de boîtier de commande vis Vissée sur un canon immergé Non visée sur un canon immergé C'est quoi ça ? On dirait dû Imaginez Un petit Tiens Plus Imaginez plus Plus qui fait une petite crotte Quand elle tombe par terre C'est bon Plus t'a fini ta crotte Allez On y va Ah bah là aussi il y en a un autre Et là C'est les 10 crottes de pupus Regardez Quand elle va aux toilettes Ok Là aussi Si j'en juge Sur les traces de pas dans la boue Je ne suis pas le seul A fouiner dans les parages Ah bon ? Et qui d'autre alors ? Ah non mais il y a trop de lieux là En plus il y a des crocodiles de partout Merde Des alligators Trois alligators peu amico Protègent le nid Ah bon ? Quel nid ? Il est où le nid ? Euh Le nid ? Certainement un nid d'alligators Mais je ne le vois pas Oh Ah oui C'est ça Oui Oh Il y a un petit bébé alligators Examinez le bébé alligators Le bébé alligators n'a pas l'air d'être dérangé par votre présence Ok Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi cette carte ? Il y a un étrange motif incrusté dans cette pierre Dans cette pierre vieille pierre tombale Attendez Il y a un étrange motif incrusté dans cette pierre vieille pierre tombale Dans cette pierre vieille pierre tombale ça se dit ? Dans cette vieille pierre tombale Pas dans cette vieille pierre vieille pierre vieille pierre Cette pierre vieille pierre tombale ? Ah non mais là Ah non mais là c'est Eh c'est trop compliqué là Ah non mais là C'est trop compliqué là Moi je pars Ok 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 C'est bon à mon avis Eux ils sont pas Oui oui d'accord d'accord Oh là là il est bizarre lui Il est chelou Oh parlez à l'étranger Stranger Euh Oui moi je vais trouver les objets dans les marécages Je vais parler d'abord Parce que s'il m'approche il va mettre un coup de crochet Je peux faire quelque chose pour vous Stranger Bah à mon avis l'étranger c'est toi Je ne suis pas au courant de ça Et franchement je m'en fous Ah ouais Ne me dites pas que vous êtes venu jusqu'ici pour me poser ces questions J'ai pas eu le temps de lire la suite Ils vont trop vite ils vont trop vite Laissez les phrases Le seul fantôme dans les alentours ça va être vous Si ne vous me laissez pas tranquille Ah ouais t'as un pistolet toi Bah dis donc Il y a des gens bizarres ici De plus en plus bizarres je dois l'avouer Mon petit tour sous la pluie m'a permis de découvrir une hutte dans les rondins Pourri avait du mal à rester dressé au dessus des eaux troubles J'aurais cru que l'endroit était inhabité Si je n'avais pas croisé le regard hargneux de quelqu'un qui pêchait à proximité Et qui devait sans doute en être l'occupant L'homme ébouriffé penché au bord du ponton ne cachait pas son envie d'être laissé en paix Compte tenu de sa réaction J'aurais peut-être eu plus de chance si je l'avais interrogé au sujet du père noël Plutôt que sur la malédiction de pirate Alors que j'essayais de lui soutirer quelques informations Il m'a fait clairement comprendre que je devais décarpir en me montrant son arme Cet ours a pointé une arme sur moi Un ours C'est ça un ours Oh remarque Ah bah il est où Il est où le Strange Il est parti Ah bah là c'est de plus en plus bizarre Ah bah il y a des lucioles Ça vole une luciole Ça va par terre Aspecter la cabane La cabane elle est abandonnée Mais il y a de la lumière intérieure Ah bah le gars il est parti Bah c'est ça Voilà c'est ça Champignon violet Et boum Pour ma maman aimée Hop On va lui refaire Mais qu'est-ce qu'il se passe là Il y a des bugs là On va lui refaire son stock à ma maman aimée Infectez les bateaux pneumatiques Le bateau gonflable va me permettre de surmonter cet obstacle Ah bon Et avec quoi on le gonfle J'ai rien C'est pas avec un bidon d'huile quand même Enfin un bidon d'essence Non C'est pas un bidon d'essence Ok Autre chose Je vois des ombres à l'intérieur de la cabane Mais je n'ai aucun moyen d'y accéder C'est pas ça Je ne peux pas continuer La voie est coupée par des eaux profondes Ah bon Aussi profond que ça Ça me paraît bizarre Parce que là il y a un petit sentier Là il y a un petit sentier sans eau Pourquoi de là à là Ce serait hyper profond Il y a quoi Il n'y a pas 20 mètres de profondeur quand même là Ouais remarque Même s'il n'y a que 2 mètres Ou même 1 mètre Avec les alligators qu'il y a dans le coin Moi je fais demi-tour direct Et là Non Là Non Là Non Là Non Il nous manque la fleur rouge Et l'espèce de fleur Qui ressemble A Une plume de Comment ça s'appelle Ah il y a un petit moineau Ah bah il est parti Hein c'est moi qui me suis pas Là on va d'accord Ok Oh les petites poussioles Heureusement que sur la passerelle Je suis en hauteur Ah bah oui Carrément Mais alors la petite fleur rouge Et ça en plus On dirait une fleur de De pan Vous savez les pan Les oiseaux Pan Pan Aïe j'ai mal Pan Pan Aïe j'ai mal Ok Des mouches Là Je vois rien Ah si On peut inspecter là Sérieusement Oh c'est ça Ah non Ah non J'aurais jamais J'aurais jamais Ah là j'ai pas fait attention Ah ouais ouais Là j'ai pas fait attention Donc Elle est un indice pour la dernière Là elle est où Une souche d'arbre Pourrait être un bon endroit Pour trouver le prochain ingrédient Ah bon Une souche d'arbre Bah la souche d'arbre C'est ça Oh non Sérieux Tout seul Jamais j'aurais trouvé Qu'on pouvait fouiller Dans cette souche d'arbre Ici c'était les moustiques Qu'il y avait Et il y a quoi d'autre là-dedans Tout un tas d'objets inutiles Ont été accumulés ici Non mais attends Mais c'est fou Ah là Mais là ça devient ultra difficile Ah ouais ouais Là Ah là C'est incroyablement difficile Ok Allez Maman aimée C'est bon Ça va Pourquoi ne regardez-vous pas Dans les environs mon enfant Bah ça y est J'ai trouvé Faut que je passe Les objets maintenant Allez hop Hop Ni vu ni connu Maman aimée Hop Ni vu ni connu Hop Ni vu ni connu Hop Un petit oeuf C'est quoi ça ? C'est quoi comme truc ? C'est un oeuf de... C'est quoi ça ? Examine l'étagère Allez une carpe à ce tortue là Et la petite patte Une patte de quoi ça ? On dirait une patte de ratoun Bref Une patte bizarre Ok Allez discute Merci d'avoir accompli cette tâche détective Prenez ceci Engage de ma reconnaissance Oh C'est quoi ? Waouh Cool C'est une potion de sommeil Vous en versez un petit peu Dans un verre de quelqu'un Et il plongera dans un profond sommeil Pour un instant Ok Merci Maman aimée Y a-t-il quelque chose d'autre Que Maman aimée Puisse faire pour vous ? Tu peux me parler ? Crone Allez dis-moi en plus sur le capitaine Crow Oh Mon sang Mon sang se glace Rien qu'en entendant ce nom Cet homme Qui a construit Qui a reconstruit Puis reconstruit le manoir Au bout du sentier Je dis reconstruit Parce qu'il avait fait brûler Il avait rasé jusqu'au sol Laissant ses 13 membres d'équipage Périrent dans les flammes Il ne voulait pas qu'il découvre Où il avait caché le trésor Ah ouais Ah ouais Ok Ouh là là Ouh là là Ouais ouais Là l'histoire elle est sacrément Chelou là Un crâne pour chaque homme mort dans l'incendie Je suppose qu'il voulait garder son équipage Auprès de lui-même après sa mort Ah ouais Donc 13 crânes Ah c'est pour ça 13ème scule Trouvez les crânes Et trouvez Et vous trouverez le trésor Elle rit Je suppose que M. Crown Jette un oeil vigilant Sur ce qu'il ne veut pas Que l'on trouve Ok 13 crânes Donc c'est les 13 crânes Des gens qui sont morts Et c'est pour ça que 13ème scule Le 13ème crâne Scule c'est scrane C'est crâne Prenez garde à vous détective Les serpents et les alligators Ne sont pas les seuls dangers Qui menacent dans ce marais Ah bon La seule raison pour laquelle Quelqu'un pourrait s'y trouver Ce serait pour qu'on le laisse en paix Vous allez dire devoir Dire à Mme Lawson Que personne ne Que ce soit Le concert de disparition de son mari Ok Parlez à Mme Lawson Pour lui expliquer Que personne n'a vu Son mari disparu Personne n'a vu son Bah oui Mais si personne n'a vu C'est que son mari a disparu Non Oh là là Oh là là Oh là là Ok Lui je l'ai lu L'ours Finalement Après avoir posé De nombreuses questions Et servi de livreur J'ai réussi à percer Le mystère des 13 crânes Maman Aimée Était très nerveuse Lorsqu'elle m'a révélé Que l'incendie tragique Qui avait eu lieu En 1806 A l'endroit Où habitait désormais Les Lawson N'était pas accident N'était pas un accident Ouais Elle pensait Qu'il y a eu 13 victimes Cette nuit là Le nombre exact De membres Que comptait L'équipage De Phineas Crone On dirait que L'impitoyable Crone Voulait que l'emplacement De son trésor Reste à jamais secret Lorsque je lui ai demandé Qui était l'individu Que j'avais rencontré Dans les maracajs Maman Aimée Est restait très évasive Et m'a seulement recommandé De ne pas parler Aux étrangers Et de prendre garde Aux animaux sauvages Je n'avais pas eu Je n'avais pas le choix Je devais retourner Voir Madame Lawson Pour lui dire Que personne ne détenait Que personne ne détenait Aucune information Sur son mari Disparu Oh là là Waouh La phrase Avec des Des contradictions Des non-dits Des négatifs De la négation Des trucs de ouf C'est ouf Cette dernière phrase Regardez Écoutez là Je n'avais pas le choix Je devais retourner Voir Madame Lawson Pour lui dire Que personne ne détenait Aucune information Sur son mari Disparu Waouh Que vais-je bien Pouvoir faire Pouvoir faire D'une potion De sommeil Bah je ne sais pas En dormir Pupuce Par exemple Hein Puisque depuis le début Elle n'arrête pas De nous crier dessus Cette pupuce Allez On va mettre Pupuce dans un prof Sommeil Parlez à Madame Lawson Pour lui expliquer Que personne n'a vu Son mari disparu Bah en même temps Si personne ne l'a vu C'est parce qu'il est disparu Pas d'accord Non Vous n'êtes pas d'accord Non Toujours pas Ouais d'accord Ok Allez Parlez à Madame Lawson Ah bah ça y est Regarde par la tête Elle a changé de position Ça fait 8 épisodes Qu'elle est dans la même position Allez hop Comment ça Personne n'a dit Au courant d'inspiration De mon mari J'ai mis des affiches Partout dans la ville Et c'est dans le journal Marcus ne serait pas du genre Assez clipsé En nous laissant seul Mafie et moi C'était mon idée Au début de déménager ici Je suis sûr que les habitants Du coin Qui sont tous Un peu dérangés Entourage C'est dingue Il tire sur tout ce qui bouge Comment puis-je être sûr Qu'il n'a pas fait De mal à Marcus Avez-vous vu les habitants Au bar Ce bar est louche Au bord de la rivière Ne me dites pas Qu'ils n'ont pas Tous l'air un peu bizarre Je commence à me demander Si ce couple Que nous avons engagé N'est pas derrière tout cela Il y a quelque chose Qui ne tourne pas rond Pour Avec ce Je n'arrive pas A mettre le doigt dessus Mais j'ai bien vu la façon De je sais pas quoi Je pensais que nous leur rendions Un service en leur donnant du travail Et j'aimerais bien Que vous arrêtiez De jouer les bons samaritains Et que vous vous mettiez au travail Oh la la 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 Marie-Ly tu vas te calmer Tu vas te calmer Non c'est pas Marie-Ly C'est madame Lawson Tu vas te calmer Oh la 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 tête Oh la la Ça fait hyper On va l'endormir Sarah Lawson En apprenant que personne N'avait d'informations Sur son mari Est devenue hystérique Elle passait Elle passait De femme et mère découragée A victime défiante A victime défiante En prononçant des accusations A l'encontre de plusieurs personnes Les voisins Et les habitants du bourg Qui ont pris Qui en ont pris Pour leur grade Avant qu'elles finissent Par formuler De lourds soupçons A l'égard de Marie Et Marie Et Lewis Wow De Marie-Ly Et Lewis Eh ben dis donc Plusieurs accusations Eh faute de preuve Je t'ai capté toi Sarah Lawson Sans que je ne lui ait parlé De l'intérêt de Marie-Ly Pour le vaudou Madame Lawson Tout comme les lundry Auparavant A commencé à soupçonner Madame Lee Sarah Lawson A commencé à parler De l'étrange musique Qui s'échappe de la maison Des employés Avant de me reprocher De ne pas avancer Dans mon enquête Je vais devoir retourner Voir Lewis Pour lui demander De me laisser jeter Un coup d'oeil Chez lui Ok Écoutez tout le monde On va s'arrêter là Sur cette petite pupuce Qui a été franchement Plutôt sage Mais en même temps On n'est pas passé Beaucoup devant elle Durant les deux derniers épisodes Mais bon c'est pas grave Elle a quand même été sage Regardez là Cette petite pupuce Personne lui ne l'a mangée C'est pour ça qu'elle est partie Chercher du hot dog Des restes de poulet Etc Qu'elle a fouillé dans la poubelle Parce qu'elle est affamée Cette pupuce Voilà pourquoi elle n'est pas contente Vous voyez Apparemment Pupuce n'aime pas être dérangée Mais parce qu'il allait se crever de faim Là Madame Wassad Dans sa gamelle Il y a un os Il n'y a plus rien dessus Voilà pourquoi Elle est en crise de nerfs Cette pupuce Elle a faim Avoir faim Je peux vous dire Quand vous avez vraiment faim On peut être capricieux Je peux vous le dire Et quand vous avez mal aussi Quand vous avez des douleurs Je peux vous dire Ça vous casse la tête Bon écoutez tout le monde On va cesser là C'était Draco Why C'était Why Clive Bye 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 Draco Cette vidéo sur J'espère que ça vous a plu Vous savez quoi Et ben On se dit salut Portez vous bien Et Prenez soin de vos proches Et de vos petits animaux De Compagnie Comme cette petite Pupuce Et donnez leur bien à manger Nourrissez les biens Vous Nourrissez vous bien Prenez des vitamines De la vitamine C De la vitamine B La vitamine B6 Du magnésium Du zinc De la glycine De l'acide cystéine Prenez des protéines De petits pois Comme ça c'est vegan C'est bio Non pas Ouais Vous pouvez prendre bio Mais il n'y a aussi pas bio De la protéine de petits pois Comme ça votre corps Transforme la protéine En acide aminé Voilà Vous pouvez prendre aussi De 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 la malto dextrine Suivant Suivant vos besoins Quotidiens Suivant ce que vous faites De la palatinose Vous pouvez prendre de l'ornitine HCL Très bon Très très bon ça L'ornitine HCL Ça vous détend Ça vous relaxe le corps Ça vous détend le corps Et l'esprit Vous pouvez faire des moudras Vous pouvez faire des mantras Vous pouvez chanter des mantras Etc Donc je vous laisse là Je vous dis bye bye A la prochaine Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et de tous vos proches Et de tous vos animaux de compagnie Salut bye bye C'est Draco Pour cette super vidéo Bye 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 Ciao tout le monde